Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Those people who think in terms of, well, I've got to find my happiness and then I can help other people to find happiness because if I'm not happy, what have I got to give anybody else, are not happy 10, 20, 30 years later. And again, the other side of the picture is those people who think in terms of, how can I help other people? What are the solutions? Instead of dwelling on the problems, when they see that other people aren't doing right or when they feel that they're not being treated right, instead of sitting there and brooding about it, they say, well, after all, that's their problem if they're not treating me right, but my problem is, how do I take it? And they decide that they are happier if they respond in a charitable, supportive way. And why not be happy? Why allow yourself to fall into negativity? Why allow yourself to fall into resentment and bitterness and all those things? You're the one who suffers. They may not even know that you're feeling that way. But the point is that even if they are, and I've always felt that you need to take any kind of thought that you've got and take it to its final limit so you can see it clearly. So ask yourself this question. This is the sort of way I've approached these things. What if they are right? What if they really are prejudiced against you, biased against you, trying to keep you out of things so that you can't get a proper position in your work, don't appreciate you, all the thoughts that come to people, finally speaking, the question arises, am I going to let them determine how happy I am? No. What does it matter what they think? That's their delusion, their problem. I choose to be happy, I choose to be kind, I choose to forgive, I choose to love. I choose to be happy, I choose to be happy, I choose to be happy all the time. And then, there were two things here. Yes, if we wait for something, we can meditate there-dessus, we can really think about it, it's sometimes the piège in which we tend to we-mêmes, in fact. It's to say, I must first find the joy in the inside, to be able to communicate to the outside. And in fact, it's in the communicating that we find the inside. It's literally, on dit, the joy and the but and the chemin at the same time. On a besoin, sometimes, de s'oublier, justement, to be able to find the inside. And then, it's another thing that, yes, we're not there to be able to depend, in fact, our bonheur from others. It's to say, if someone who wants to do mal, maybe, or is angry against us, or is angry, 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 and it will happen, we're all humans, and we have all the projections emotions, the ones on the others, but that we can, so-called, choisir de rester gentil avec la personne. Et c'est ça qui va nous assurer le bonheur. En fait, c'est vraiment intéressant de voir que ce qui nous amène dans le malheur, c'est à partir du moment où on se permet à soi-même, inconsciemment, bien sûr, de jouer un rôle qui est en dessous de ce qu'on pourrait être. Et quand quelqu'un émet envers nous quelque chose de négatif, on va avoir, si on n'est pas attentif, on va avoir tendance à rentrer dans cette fréquence, c'est-à-dire à égaliser un petit peu, tiens, la personne me donne ça, je vais dans la fréquence qu'elle me propose. Et ça demande une vraie habitude, comment dire, une vraie entraînement, en fait, de ne pas faire ça. C'est-à-dire de, OK, la personne m'envoie quelque chose de négatif, et moi, je lui renvoie quelque chose de positif. Et finalement, c'est seulement si je le renvoie suffisamment fort que je ne vais pas être envahi. Il n'y a pas de meilleure protection, si on veut, bouclier, que de rester dans quelque chose de positif, en fait, de bénir. Je me rappelle qu'on avait fait cette expérience, une personne restait là, et les autres autour de cette personne envoient des pensées négatives sur cette personne. On avait vraiment fait cette expérience. On avait regardé ce qui se passe avec l'aura de la personne, avec une sorte de petit bâton un peu de sourcier pour voir ce qui se passe jusqu'à où elle rayonne. Et en fait, quand la personne recevait des pensées négatives, son aura devenait toute petite. De la même manière, si la personne pensait elle-même à des choses anxiogènes, son aura se rétrécissait énormément. Il n'y avait plus de protection autour d'elle, il n'y avait plus de conscience vraiment autour d'elle. C'est comme une bulle d'énergie qui se rétrécit, se rétrécit, et il n'y a plus rien. Par contre, quand les personnes, donc, pensées positives envers elles, éventuellement, son aura devenait plus grande, mais là où elle devenait vraiment large, où elle devenait vraiment abondante, c'est quand elle-même se mettait à prier pour les personnes autour d'elle. Donc, nous, autour d'elle, on pouvait continuer à lui envoyer des pensées négatives, juste pour l'exercice. Si elle, elle priait pour nous, son aura devenait stable et large. Et en fait, ça devenait très difficile pour nous, c'était vraiment intéressant de voir aussi, ça devenait difficile pour nous de continuer. C'est-à-dire qu'on était dans un bain de bienveillance de sa part, et du coup, ça devenait difficile de continuer à nourrir quelque chose de négatif. Alors voilà, c'est des choses qui sont souvent invisibles. Là, on les a rendues apparentes avec cet ami qui nous a montré comment le voir, avec son petit bâton de sourcier, c'était vraiment intéressant. Et puis nous, on a pu se sentir chez nous comment on vit la chose. Mais c'est quelque chose qui est constant. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un, cette personne, elle est peut-être dans une mauvaise humeur, elle s'est mal réveillée, ou elle a des choses qu'elle a émotionnellement pas digérées, et elle rayonne quelque chose d'un peu brumeux. Et nous, on est là, et soit on va prendre cette brume à l'intérieur de nous, et donc ça va être très difficile de se sentir bien, parce qu'on va être dans la brume, ou alors on va lui envoyer quelque chose de positif avec suffisamment d'intensité pour percer la brume et rester safe, rester sain et sauf, rester dans la lumière. Et c'est ça qui va bien sûr faire du bien à la personne, et c'est ça qui va nous faire du bien à nous. Donc on peut parler ici de ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. C'est parce que je veux en fait être heureux que je donne. Et c'est un faux égoïsme bien sûr, c'est parce qu'on est là pour grandir spirituellement, et on ne peut le faire qu'en étant dans l'abondance vers l'extérieur. Ok, c'est quelques mots, et puis on va se redresser et recharger le corps en énergie. Je vois qu'il ferme déjà les yeux, sinon on va se rendormir. Redressons-nous. Pardon, j'y suis presque, j'arrive. Et voilà. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on tend les bras devant nous, double inspiré, on contracte les muscles, et on relâche toujours progressivement, pour ne pas brusquer les muscles, progressivement, mais intensément. Vous vous rappelez que c'est la volonté qui fait rentrer l'énergie dans le corps, et c'est la volonté justement qui agit sur les muscles pour les contracter. Donc plus la volonté est forte, vous pouvez connaître cette phrase, la plupart d'entre vous, plus la volonté est forte, et plus l'afflux d'énergie est important. Donc, pour vraiment nourrir le corps ici, on a besoin d'essayer de contracter un petit peu plus fort à chaque fois. Avant, les volets gauches. Plus les biceps. Les perles. Et on change de côté. Il y a deux côtés ensemble. Un grand inspire, expire, détente. Continue, fes gauche, poitrine à gauche. Le bas du dos à gauche et à droite. Mets du dos. Et on change de côté. Et le haut du dos. Les épaules. On serre vers l'avant. Vers arrière, en engageant les muscles. Puis, on contracte le cou. Parfois, gauche et droite. la nuque en redescendant. La nuque en redescendant. Encore la chine. Puis, des petits cercles de coudes tendus dans les deux sens. détendus en cercle. Détendus en cercle. Un twist du bas de la colonne. Un twist du bas de la colonne. Un twist du bas de la colonne. On ne dit pas que ce n'est pas la taille des cercles qui importe. C'est plutôt l'intensité, la contraction le long du dos. C'est sur les muscles qu'on agit. On va sur l'âme. L'étirement. On va contracter le temps. Et ici, on pousse sur les vertèbres. un twist du bas de la colonne. On va tourner du haut de la colonne. Tapote sur les têtes. On masse le cuir sur le glu. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Encore une fois. Faire rentrer l'énergie. Avec une grande inspire-puis. Un contracte. Une visseuse à gauche. Et à droite. On relâche les bras. Tous les muscles du corps. Et on relâche le pied gauche. Et on relâche l'expiration. On relâche le pied droit. Et on relâche. Cuce gauche. Cuce droite. Fesse gauche. Fesse droite. Fesse du ventre. Haut du ventre. Avant-bras à gauche. Avant-bras à droite. Biceps à gauche. Biceps à gauche. Biceps à gauche. Et à droite. Fesse gauche. Fesse gauche. Puis le cou. Gauche. Droite. Devant. Et derrière. On contracte le pied gauche. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche. Et le droit. Cuce gauche. Cuce droite. Fesse gauche. Fesse droite. Baisse du ventre. Du ventre. Avant-bras à gauche. Et droit. Biceps. Les deux. Poitrine. Pareil. Double inspire. On contracte tout au maximum. On relâche le cou. La poitrine à droite et à gauche. Biceps. Trois à gauche. Avant-bras à droite. Trois à gauche. Le haut du ventre. Le bas du ventre. Fesse droite. Fesse gauche. Cuce droite. Cuce gauche. On est droit et à gauche. Pied droit. Pied gauche. Double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Encore une fois. On reste détendu. Les yeux fermés. On inspire profondément. Lentement. On garde l'air dedans. On détend bien tout. Et on expire par la bouche. Autant de sentir un instant. Le bien-être. Et l'enthousiasme. C'est les jours où on sent le moins d'enthousiasme. On va en retirer le plus. C'est-à-dire si on peut raviver la joie de la pratique alors qu'on n'a pas envie ou alors qu'on a moins envie. Alors que c'est plus difficile de sentir cette joie-là. Mais si on y arrive, si on essaye qu'on y arrive, on va en gagner. On va gagner beaucoup ici spirituellement. On continue avec les altères, puis écartères. Latéral. De cette manière, à chaque fois qu'on a une difficulté, justement, on peut remercier. Parce que c'est là et seulement là qu'on peut vraiment faire un grand pas en avant. S'il n'y a pas de difficulté dans la vie, il n'y a pas de progrès. On ne peut pas développer notre force spirituelle. Vraiment, une des clés de comment être heureux tout le temps, c'est le sourire. Et je sais que c'est très difficile au début. On n'est pas habitué à sourire. On n'est pas habitué à sourire pour rien. Et ça demande un effort de trouver quelque chose de drôle. de se rappeler cette chose-là. Puis de rester dans l'énergie du rire, du sourire. Mais c'est possible. Avec un peu d'entraînement, ça devient même de plus en plus facile. Bras gauche tendu. On s'est entraîné sans le vouloir inconsciemment à faire l'inverse. C'est-à-dire à penser à des choses anxiogènes et puis à rayonner de l'anxiété vers le monde. Maintenant, on a besoin de rééquilibrer la balance. Si le monde est comme ça, c'est vraiment pour cette raison. La première pollution, c'est la pollution de la conscience. Donc, on a besoin de faire l'effort. Allons jusqu'à sentir la joie à l'intérieur. Allons jusqu'à vivre à l'intérieur. Puis, on marche sur place avec de l'élan. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Et puis, goûtent de l'eau. On soulève derrière avec le bras tendu. Un poids imaginaire par les mains. On relâche. Et puis, devant. Voilà. On s'entraîne à avoir la force pour soulever les poids que la vie nous donne à porter. On inspire maintenant. Expire profondément. Rentre le ventre maximum. Et encore une fois. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et encore une. On s'entraîne. On s'entraîne vraiment à soulever les poids que la vie nous demande de porter. C'est vraiment intéressant de vérifier, de voir, vous pouvez voir par vous-même que quand vous avez une pratique spirituelle, vous vous a entraîné chaque jour à soulever le poids, à fortifier l'esprit. Donc la vie, d'une certaine manière, vous laisse tranquille. Il y a quelque chose de plus fluide. Et c'est intéressant de voir que quand on n'est pas dans cet entraînement-là, dans cette pratique régulière, alors la vie a besoin de créer des circonstances difficiles pour nous faire quand même avancer, pour nous fortifier quand même. Et là, soit on grandit, soit on s'effondre. On a vraiment toujours cette vie qui nous pousse vers l'avant. Soit on va avec elle et on médite de nous-mêmes, on fait nos pratiques, quelle que soit la pratique, soit non. Mais dans ce cas-là, la vie va nous pousser de toutes ses forces et ça ne passe pas de la même manière. Et si, essayons avec grande détente, on ramène les bras vers nous. Et on reste de plus en plus détendu. On peut sentir l'énergie qui grandit tout autour. On peut sentir l'énergie qui grandit tout autour. vers le monde, vers l'extérieur. Comme pour remercier. On relâche le bras le long du corps et on sent simplement à l'intérieur. Et on se réjouit consciemment de cette flamme de bien-être qu'on a rallumée ou ravivée en nous-mêmes. Parce que c'est quand elle est bien visible, cette flamme, on va pouvoir la communiquer. On se t'allonge. Ok, on est assis, les yeux fermés, redressés, détendus. On va chanter justement ce chant. Il invite cette conscience, cette conscience suprême qu'on appelle Ram, à entrer en nous, à se manifester. Et pour que le divin entre dans le temple, on a besoin de faire propre et aussi de donner envie au divin, de l'inviter vraiment à l'intérieur. Où est notre conscience ? Quelle est la qualité de nos pensées maintenant ? Est-ce qu'on peut ressentir la zone du cœur ? Est-ce qu'on peut être dans la détente ? C'est parce que nous, on fait l'effort d'aller dans un sentiment positif que la grâce peut nous aider, nous élever encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'amplitude des respirations. On peut bailler, c'est une bonne idée. Vue au fond à golf. On augmente encore. Et 5 dernières. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel de redresse et détendu. Dieu fermé, regard relevé. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend tous les muscles, le plus possible. Encore un peu plus. Puis on expire en laissant l'air sortir par la bouche. Et puis on s'arrête simplement de respirer. Et notre richesse intérieure se dévoile un petit peu dans cet arrêt de la respire. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. On prend un peu de temps pour ressentir. Ou plutôt pour contempler vraiment comme un paysage intérieur, un panorama. Au revoir. ... Puis on prend une double inspiration pour les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps au maximum. Et on relâche complètement, on expire encore une fois. Et encore une. Puis on inspire sur cinq par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Reste très détendu. Garde l'air dedans. On amène l'énergie dans le lobe frontal. Expire. On sent comme une lumière qui se diffuse dans tout le corps et au-delà. Inspire à nouveau. Garde l'air dedans. Expire. Expire. Garde. Expire. 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 Un dernier cycle, l'inspire, on garde, expire, on prend une grande inspire, et on laisse l'air aller et venir, on abandonne tout contrôle sur le souffle, on sent cette détente spirituelle, cette détente vraiment de la partie plus subtile de notre être. C'est comme quand on déguste quelque chose de délicieux de la même manière. On prend le temps de profiter bien de chaque sensation intérieure. On va écouter dans cette intériorité, on va écouter un petit peu à nouveau du livre, sur comment être heureux en chaque instant, how to be happy all the time, un condensé de la sagesse de Yogananda. Je relis la fin de ce que j'avais dit la dernière fois. Un examen plus approfondi nous révèle que le plaisir des sens se moque en fait de ses adeptes. Ce que ces plaisirs offrent n'est pas la liberté, mais l'esclavage de l'âme. Le chemin de l'évasion, de la liberté, ne se trouve pas, comme la plupart des gens l'imaginent, dans les sentiers moussus de l'indulgence, mais sur les chemins durs et rocailleux de la maîtrise de soi. On oublie que le prix du luxe est une dépense croissante d'énergie nerveuse et cérébrale, et la réduction conséquente de leur durée de vie naturelle. Les matérialistes sont tellement absorbés par la tâche de gagner de l'argent qu'ils ne peuvent pas se détendre suffisamment pour profiter de leur confort, même après l'avoir acquis. La vie moderne est si insatisfaisante. Observez les gens autour de vous. Demandez-vous s'ils sont heureux. Voyez les expressions tristes sur de nombreux visages. Observez le vide dans leurs yeux. Une vie matérialiste tente l'humanité avec des sourires et des assurances, mais elle n'est cohérente qu'en cela. Elle ne manque jamais à terme de rompre toutes ses promesses. Posséder des richesses matérielles sans paix intérieure, c'est comme mourir de soif en se baignant dans un lac. Si la pauvreté matérielle est à éviter, la pauvreté spirituelle est à aborrer. C'est la pauvreté spirituelle et non le manque matériel qui est au cœur de toutes toutes les souffrances humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est bien ce que la vie nous demande de faire. Chaque jour, elle nous demande d'aller chercher un petit peu plus dans la bonne direction. Notre richesse spirituelle. Si on y va de nous-mêmes, on va dans le sens de la rivière, ça devient facile, la vie devient belle. Si on va chercher notre richesse à l'extérieur, la vie devient tumultueuse, nous ramener dans la bonne direction. Alors, réjouissons-nous un peu, on a reçu les techniques pour faire tout ça. On amène maintenant l'attention dans les narines. Pour intérioriser les sens. Et on observe la fraîcheur et la fluidité de l'inspire. Tièdeur, fluidité de l'expiration. Tièdeur, fluidité de l'expiration. Et on apprend à observer de manière constante, c'est-à-dire à ne pas se perdre dans les pensées. J'observe l'inspire, j'observe l'expire, puis de temps de pause, et encore une fois, j'observe l'inspire. Ce qu'on est en train de faire maintenant, apprendre à être fidèle, garder l'esprit là où on veut, qu'il soit. Ce qu'on apprend à faire maintenant, on n'aura pas à le faire à travers la douleur. Une autre manière d'avoir l'esprit constamment à un endroit, c'est une douleur forte. Donc, on évite de grandes souffrances, comme nous le promet la bagarre de Gnita, un petit peu de cette pratique intérieure. On évitera de colossales souffrances, de terribles peurs. Tout ce que la vie a besoin d'orchestrer si on ne veut pas faire notre part de travail. Ce n'est pas une menace pour vous faire méditer tous les jours, mais c'est simplement une observation d'un mécanisme de la vie. Maintenant, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. A chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. A chaque expiration, on relâche l'index complètement et on détend les muscles. On apprend à lâcher prise avec cette technique. On apprend à lâcher prise avec cette technique. Merci. 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 Puis on prend une inspiration profonde, expirons trois fois. Merci. 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 Une bonne image, c'est de voir cette lumière qui est dedans, qui provient de l'œil spirituel, et qui s'intensifie progressivement, le fait de l'observer, ça va amplifier notre ressenti, notre expérience. Merci. 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 Essayons de sentir jusqu'où a cette expansion naturellement, et de rester dans cette méditation tout le temps nécessaire. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.